Bonjour et bienvenue les amis! Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur les Tortues Ninja au fil du temps que j'ai répondu bien évidemment. Mais je trouve que ces questions sont très pertinentes et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour que les gens sachent source de l'information. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions. Si vous aimez ce genre de vidéos, ne vous gênez pas de me poser vos questions dans la section des commentaires. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur les questions que vous m'avez posées. Première question. Je ne me rappelle pas du tout de cette scène dans les Tortues Ninja 2. C'est à quel moment? Quel est ce magazine que Maki regarde? Premièrement, cette scène n'est pas dans le film, mais c'est davantage une image promotionnelle. Et pour le magazine qu'il regarde, c'est Radio Times du 29 septembre du 5 octobre 1990. Sur la couverture, tu peux voir la personne David Attenborough. À l'intérieur se trouve la liste des programmes de télévision et de radio de la BBC. Le Radio Times est un magazine culturel britannique, apparition hebdomadaire. Il a été fondé en 1923 par la division BBC Magazine et appartient depuis 2003 au groupe Immédiate Media Company à la suite de la fusion des deux compagnies. Deuxième question. Pourquoi l'actrice qui joue le rôle d'Avril O'Neill n'est pas la même que dans le deuxième film? Bien, pour répondre à cette question, il y a la version de Judith et la version des producteurs rapportées par Peter Lair dans le livre « Toute l'histoire des Tortues Ninja » à la page 114. Pour commencer, regardons la version de l'actrice. Judith a indiqué qu'on ne lui avait jamais demandé de reprendre le rôle car elle s'était plainte auprès des producteurs de Gros Donovest des tournages interminables de six jours et de la violence abusive ajoutée au sein d'action de la version de New Line Cinema. « Tout le monde se battait contre tout le monde » a expliqué Judith. « Je pensais que cela a beaucoup nuit au film. J'en ai parlé aux producteurs, je crois qu'ils ont cru que j'étais trop exigeante et je suis passé à autre chose. » La version des producteurs rapportée par Peter Lair mentionne « J'ai entendu des choses comme « Le premier film était trop sombre. On va rendre les choses plus légères et plus colorées. » Et nos tests sur le public ont montré que les garçons n'appréciaient pas Judith dans le rôle d'April. Donc nous allons prendre une autre actrice. » Qui dit vrai? Est-ce un amalgame des deux citations? En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Anecdote April O'Neil porte le nom de « Feu April Fisher » qui était la première épouse de Kevin Eastman. April O'Neil était initialement prévue par Peter Lair pour être une femme asiatique, mais a fini par être décrite comme une femme d'apparence caucasienne dans la plupart des œuvres publiées de Mirage Téminité, à l'exception de quelques apparitions plus ambiguës sur le plan ethnique, comme dans le numéro 4. La plupart des futures incarnations d'April qui ont suivi sont des rousses. Troisième question. Pourquoi Bebop et Rocksteady n'ont pas été sélectionnés pour le deuxième film de 1990? Bien, la réponse se retrouve sur le blog de Peter Lair. Kevin et moi ne voulions vraiment pas des personnages idiots comme Bebop et Rocksteady dans le deuxième film, et nous les avons remplacés par Tokar et Razor. Comme l'indiquaient les conceptions de Kevin, ils seraient plus cool, plus méchants que Bebop et Rocksteady. Malheureusement, le réalisateur et les producteurs du deuxième film avaient d'autres idées, et nous avions très peu de droits d'approbation appropriés à l'époque. Alors les deux nouveaux mutants ont fini par être assez usiaux à notre grand désarroi. D'accord, ce sont des enfants stupides. Tout y est dit. Quatrième question. Parait-il que le film The Rise of the Immunity sortira bientôt. De quel sujet le film traitera, et d'après toi, quel personnage sera dans ce film? Bien d'après les informations que j'ai trouvées. Le film débute après le dernier épisode de la saison 2, le combat contre Shredder. Le nouveau ennemi des Tortues sera les Crank. Une chose est sûre est que les Tortues sera présente, mais ce sera Leonardo le leader, et non Ralph comme dans les séries auparavant, qui s'avaient surnommé les Mad Dog. Deux personnages que je suis sûr qu'il y seraient April et Splinter. Deux autres que je suis presque sûr de voir est le baron Draxum, qui était un ennemi des Tortues jadis, mais grâce à Mikey, il est devenu gentil et reste avec les Tortues, considérées comme leur deuxième père. Le deuxième personnage est la jeune fille avec le clan des foot, qui n'avait aucun nom. Jusqu'au dernier épisode, dévoilant son nom, Casey Jones. Cassandre Casey Jones. Elle est maintenant une alliée des Tortues. Mes amis me callent Casey. Le dernier personnage que je pense qu'il y a une chance de faire une apparition est Todd Capybara, un gentil mutant qui croise souvent la route des Tortues. Cinquième et dernière question. Miyamoto Yusagi, a-t-il des enfants? Oui, il y a un fils jusqu'à maintenant qui se nomme Jotaro. Mais en raison des circonstances, il ne le connaît pas comme étant son père, mais il se traite plutôt comme oncle et neveu. Et Jotaro n'est pas conscient que Miyamoto Yusagi connaît la vérité. Jotaro suit actuellement une formation de samouraï avec le même maître d'épée qui enseigna à Yusagi. Il a fait preuve d'un talent formidable pour son âge. Nous voici maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié cette petite FAQ. N'oublie pas de mettre tes pouces bleus, de partager en masse, ainsi que de t'abonner et d'activer la cloche, si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent, parce que oui, tu es important. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501